Le rôle qu'un député est appelé à jouer, c'est deux rôles. Il s'agit dans un premier temps de fauter les lois. Et dans un second temps, de contrôler l'action gouvernementale. Autrement dit, qu'est-ce que le gouvernement fait ? Le gouvernement de la rupture, le gouvernement de son excellence patrice, ce que nous allons faire aujourd'hui, qui cadre bien avec les dispositions légales de la nation. En dehors de ça, il faut que les députés arrivent à contrôler l'action gouvernementale à travers la parole aux députés qu'on a l'habitude de faire, à travers les différents débats, les différentes questions adressées aux membres du gouvernement et autres. Et en termes de défis, moi je dirais d'abord que les députés de la nouvelle législature sont appelés aujourd'hui à un peu plus de critiques. Quand je parle de critiques, ce n'est pas, comme on le dit, critique de la routine, ce n'est pas critique pour critiquer, non. Critiquer dans le bon sens, critiquer dans le sens positif. Qu'est-ce que je ne veux dire, Pana ? Nous rentrons, je prends dans mon domaine la question des déchets plastiques, des déchets non biodégradables. Vous savez qu'il y a de cela plusieurs mois que cette loi a été votée. Mais il va falloir que les députés mettent un assent particulier sur ce que l'on appelle le CV évaluation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire tout simplement que, c'est vrai, une fois que la loi est votée, il revient au chef de l'État de promulguer. C'est le chef de l'État qui promulgue, c'est le chef de l'État qui met en place, c'est le gouvernement, je veux dire, qui met en place le dispositif de la mise en œuvre et du suivi d'évaluation. Mais, puisque les députés ont ce pouvoir de questionner le gouvernement, il va falloir que dans le questionnement, dans les différentes questions adressées aux membres du gouvernement, que l'on sente que ces derniers ont voté une loi, mais qu'ils n'ont pas oublié. Parce qu'on a tendance à croire que les lois sont votées, mais en même temps que les lois sont votées, elles sont rangées juste dans le placard. Non, il va falloir que, une fois que la loi a été votée, c'est moi qui ai voté ma loi, une fois que la loi a été votée, ça devient public. Une fois que ça devient public, qu'est-ce que moi je fais en tant que celui qui a voté, celui qui a donné l'ordre ? Parce que si on ne vote pas, ça ne peut pas être promulgué. Donc, une fois que j'ai voté, qu'est-ce que je fais pour que le suivi soit vraiment un suivi régulé et un suivi évaluation ? Et ce suivi évaluation, comme je l'ai dit, c'est qu'on peut sentir ça à travers les questions adressées aux membres du gouvernement. Non seulement ça, pourquoi ne pas faire des propositions, allant dans le sens de la mise en place des différents comités de suivi évaluation ? Ce que nous attendons de cette neuvième législature, c'est qu'elle nous permette de retrouver une Assemblée nationale qui retrouve cette lettre de noblesse, qu'elle redonne à notre législature, notre Assemblée nationale, cette lettre de noblesse d'antan. Parce qu'on a eu des législatures de qualité exceptionnelles, de bonne facture. La première législature, la deuxième, la troisième, et puis après, on constate avec la dernière, la septième, la huitième, la neuvième législature, qu'on n'a pas senti véritablement le débat démocratique. Donc, il faut qu'on ait des gens de bonne qualité, des gens qui impartaient des gens, n'est-ce pas, bien outillés pour qu'on ait des débats de qualité et qu'on restaure véritablement la démocratie, les débats démocratiques à l'Assemblée nationale. Mais en même temps que l'Assemblée nationale, la neuvième, joue aussi entièrement son rôle pleinement, son rôle, c'est-à-dire son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Et non, qu'elle, n'est-ce pas, se résigne ou se réduise à être une caisse d'enregistrement, de résonance, une caisse où on envoie les lois, on les enregistre, et puis la nuit, on vote cela, et puis le lendemain, c'est parti pour la procédure que vous connaissez, qui consiste à aller à l'Assemblée nationale et ensuite au palais de la Marina. Nous voulons vraiment qu'il y ait des débats démocratiques et nous voulons qu'on contrôle l'action gouvernementale. Nous voulons que l'Assemblée nationale puisse vraiment jouer son rôle. Nous sommes nostalgiques de cette première, deuxième législature. On a eu des débats de qualité, on a eu le contrôle de l'action gouvernementale. L'État se sentait un peu contraint, le gouvernement se sentait contraint de faire les choses comme il devait le faire. Mais aujourd'hui, nous avons perdu cela. Donc il faut restaurer le blason de notre Assemblée nationale qui est tombée, qui s'est discrédité. Pas le vote de certaines lois systématiques, mécaniques. Quand on vote, les mains levées parfois, ou parfois après on va demander à la Sénat, mais est-ce que c'est cet article-là, mais il dit quoi ? Alors que c'est vous-même qui avez voté. On a voté des lois où on arrête, n'est-ce pas, la procédure. On a vu pour les conseillers municipaux, quand on voulait voter, on voulait élire les chefs, les maires. On a dû arrêter, arrêt sur images. Il faut prendre le temps de faire les choses et de ne pas faire les votes, voter des lois dans la précipitation. Donc nous voulons, parce que par rapport à tous les Bénois, si vous prenez l'avis des Bénois sur cette Assemblée nationale, elle a perdu sa crédibilité. Quand bien même elle dit qu'elle a voté beaucoup de lois, c'est elle qui a été la plus performante en termes de vouloir voter et tout. Mais elle n'est pas en odeur de sainteté, cette Assemblée nationale, auprès de la population et de nous, les représentants des travailleurs. Parce qu'elle vote les lois comme elle vote. Et nous souhaiterons, quand la nouvelle Assemblée nationale va s'installer, qu'on relise cette loi. Les lois sur l'embauche, les lois sur la grève. On a encore corsé, on a même pénalisé la grève. Ceux qui ne font grève, ils vont aller en prison. Est-ce que ça, c'est totalement désaccord avec notre Constitution ? Est-ce que ça, c'est totalement désaccord avec notre Constitution ? Est-ce que ça, c'est totalement désaccord avec notre Constitution ? Est-ce que ça, c'est totalement désaccord avec notre Constitution ?